Comment rendre le transport aérien moins polluant ? Tiens, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot. À tel point que François Ruffin, par exemple, demande à ce que l'on supprime les vols domestiques, mais oui, à l'intérieur de la France, notamment sur... C'est intéressant. On a peut-être une solution, justement, aujourd'hui. Vous avez une solution, c'est l'avion électrique. Exactement. Non. Qui pourrait voler sans un bruit, sans une goutte de kérosène. Il est présenté au Bourget ? Exactement. On peut le voir, et vous allez le voir pour ceux qui nous regardent sur Zemzé Découverte. Moi, c'est mon chouchou, là, sur cette édition du Bourget. Ce qu'en plus, je le trouve très joli. Il s'appelle Alice, cet avion. Il a été présenté par une start-up israélienne. Il a un petit look un peu rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'il est très épuré au niveau du fuselage, mais en même temps, il y a des hélices. Il n'emporte personne, là, quand même. Comment ? Il n'emporte personne, si. Neuf passagers. Ah, c'est pas mal. Neuf passagers. Alors, c'est un début, encore une fois, mais évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'on va remplacer les A380 par des avions électriques. Mais pour des petits avions et pour des petites distances, ça va être extrêmement intéressant d'avoir ce genre d'avion, alors qu'il est bardé de batteries électriques. C'est-à-dire que 60% du poids de l'avion, c'est des batteries. C'est-à-dire que c'est une grosse batterie qui vole, finalement, avec des ailes, un cockpit. Il vole déjà ou c'est juste un prototype ? Il transporte des gens déjà ? Vol inaugural cette année et il est commercialisé. Il a déjà été vendu à des compagnies aériennes américaines, par exemple. Donc, c'est un vrai avion. Ce n'est pas juste un projet qui va arriver dans 50 ans. Mais effectivement, il va voler à partir de cette année. Mais c'est une solution vraiment intéressante pour les vols court-courrier. Son autonomie, c'est 1000 km. Donc, on pourrait faire un petit Paris-Marseille, par exemple. Pas beaucoup plus. Et ce n'est pas la seule initiative. Là, on voyait, c'est vrai que c'est un petit jet privé. Donc, on imagine que ça va coûter très cher. Mais par exemple, EasyJet travaille avec une autre startup qui s'appelle Wright Electric sur des vols régionaux complètement électriques à l'horizon 2030. Donc, c'est peut-être une solution pour les vols domestiques qui ne polluent pas. Alors, autre solution pour faire des économies de kérosène et pour moins consommer, des avions sans hublot. Oui, alors pour les claustrophobes, fermez les oreilles, fermez les yeux. Mais oui, c'est une option qui est très sérieusement étudiée par certaines compagnies aériennes. C'est-à-dire l'idée que demain, on entrerait dans un avion sans aucune ouverture. Enfin, ici, il y a la porte quand même pour entrer dedans. Mais derrière, il n'y a plus de hublot, plus de fenêtre. Tout serait remplacé, en fait, à l'intérieur par des hublots virtuels. C'est-à-dire qu'on aurait un écran qui aurait la forme d'un hublot et qui retransmettrait par vidéo ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on aurait l'illusion d'un hublot, mais on serait quand même dans un espace complètement fermé. Boîte fermée. Oui, parce que le but, c'est évidemment de gagner en aérodynamisme et donc de consommer moins de carburant et donc de faire des économies.